bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo qui est un petit peu particulière par rapport à celle que je présente habituellement sur la chaîne puisque aujourd'hui ça va pas être un test de montre mais ça va tout simplement être mon avis sur le livre que je tiens dans les mains donc human and his watch qui est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié donc c'est pour ça que je souhaite aujourd'hui en parler un petit peu sur 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 la chaîne c'est un livre qui est très connu dans le domaine de l'horlogerie il est souvent classé dans les dans les numéros 1 sur la plupart des sites de vente de livres donc par exemple comme amazon sur amazon que j'ai acheté de mémoire voilà il était classé dans les mieux notés au début je savais pas trop à quoi m'attendre quand je regardais les commentaires etc je me suis dit bah pourquoi pas aller essaye de le regarder et honnêtement j'ai pas du tout regretté c'est vraiment un de mes livres préférés dans le domaine de l'horlogerie qui est vraiment chargé d'émotions c'est pour ça que du coup j'ai choisi d'en parler un petit peu aujourd'hui alors on voit qu'on a une couverture comme ça en carton qui est plutôt sympathique qui est plutôt belle hop je montre l'avant et l'arrière voilà en fait bah comme c'est un petit peu écrit en anglais derrière donc l'idée de ce livre c'est vraiment bas de présenter toute la partie on va dire émotionnelle qui est attachée à une montre et du coup la relation qu'on a entre le possesseur d'une montre et sa montre à travers le temps donc par exemple le but du livre c'est de montrer que une montre certes c'est un objet qui permet de lire l'heure mais c'est vraiment pas que ça n'est pas du tout ça d'ailleurs même quand on apprécie l'horlogerie c'est plutôt un objet qui nous permet de se connecter finalement un souvenir qu'on peut avoir à une personne etc et justement en gardant cette montre à son poignet on pourra se remémorer des choses importantes qui ont compté dans notre vie alors sur la photo là justement c'est une des histoires les plus connues donc avec la daytona qu'on peut voir ici donc de paul newman et puis du coup on peut voir en fait l'histoire de cette montre donc je rappelle un peu newman c'était dans le domaine de la course automobile c'est cette femme sa femme pardon qui lui a offert cette montre avec un petit message ici derrière drive slowly donc on lui fait attention quand tu roules de sa femme joanne voilà et en fait on retrouve vraiment énormément d'histoires sur des mondes de toutes les marques on avait on a rolex vachon constantin pas que d'ailleurs des grandes marques on retrouve aussi des marques beaucoup plus beaucoup moins connues beaucoup moins prestigieuse etc bon là on a par exemple une version de l'oméga speed master de doméga en fait vraiment ce que livre il veut montrer c'est que la qualité d'une montre entre guillemets que soit une grande marque une petite marque ça n'a pas forcément beaucoup de d'importance ce qui compte c'est vraiment les émotions que notre montre elle va nous transmettre il ya des histoires vraiment très touchante alors en généralité c'est des personnalités connues voilà on retrouve par exemple ici une timex donc une marque américaine donc qui a une histoire certes mais qui n'est pas du tout prestigieuse comme comme d'autres marques est ce que voilà ce que le livre veut nous montrer c'est peu importe finalement la valeur intrinsèque du monde ce qui compte c'est vraiment l'émotion qu'elle nous permet de dégager voilà il ya des histoires par exemple où c'est je sais pas une personne qui voyait quand il était enfant une montre constamment au bras de son père donc finalement ça lui rappelle beaucoup de souvenirs et puis le jour où son père est décédé c'est lui qui a hérité de cette montre et donc à chaque fois qu'il remet cette montre pour des occasions plutôt importantes ça lui permet de penser à son père et de se remémorer certains souvenirs puis de finalement de rester un petit peu connecté à son père décédé de toujours garder finalement quelque chose qui appartient à une personne importante importante pour beaucoup il ya beaucoup d'autres exemples je vous montre un petit peu les photos là en fait on a toujours une photo en général sur la page de gauche mais c'est pas toujours le cas avec un petit texte descriptif de la montre de la condition dans laquelle la personne l'a obtenu donc là par exemple à ta gueilleur monaco donc on a une description de comment la personne l'a obtenu de qu'est ce qu'elle représente pour lui voilà donc c'est ça c'est l'auteur du livre d'ailleurs justement avec une montre ni l'ourson c'est assez amusant mais voilà c'est vraiment l'idée du livre en fait alors le livre il est en anglais je crois qu'il est il ya aucune traduction en français malheureusement bon après c'est pas gênant quand on a l'habitude de lire de l'anglais honnêtement c'est assez compréhensible là c'est des collections de swatch voilà c'est un anglais mais bon franchement si vous avez un petit peu l'habitude de lire l'anglais il n'y a pas de souci on a toujours vraiment des très belles photos alors c'est plutôt quand même axé sur des montres anciennes on va dire il n'y a pas forcément de montres très récentes forcément après vu que c'est souvent des montres qui ont un peu d'histoire mais pas que voilà donc on a une grande seiko il ya vraiment quasiment enfin il ya pas mal de marques n'a pas toutes les marques évidemment mais voilà il ya du breitling il ya du bon jean c'était la montre de lindberg ça s'il dit pas de bêtises voilà il ya gérard le coultre il ya vraiment pas mal de choses et honnêtement voilà au début j'étais un peu sceptique sur le principe voilà des histoires à chaque fois sur des mondes des histoires des gens des histoires personnelles que des gens racontent est ce que finalement on va réussir en tant que lecteur à être touché par ses par ses histoires petit oméga speedmaster voilà j'étais sceptique et au final honnêtement quand j'ai vraiment lu ce livre ben voilà j'ai vraiment ressenti l'émotion à travers ces histoires qui sont pour autant pas les miennes mais en fait ça fait réfléchir aussi du coup sur sa propre collection montre l'idée c'est de se dire bah j'ai certaines montres qu'est ce qu'elles vont représenter pour moi dans l'avenir et donc c'est important de réfléchir à ça parce que ça aide aussi parfois à faire des choix ça peut être également des événements dans notre vie même qui sont liés à nous pas forcément liés à d'autres personnes mais par exemple je sais pas j'ai une réussite professionnelle importante et du coup je vais acheter une certaine montre qui caractérisera finalement cette réussite professionnelle et à chaque fois que je la porterai dans le futur je penserai finalement à cette réussite à cet objectif que j'ai atteint dans la vie cette fierté finalement de pouvoir porter cette montre parce que ça sous-entend que derrière j'ai eu cette réussite donc c'est vraiment l'idée du livre honnêtement voilà c'est enfin la vidéo elle va pas durer très longtemps j'ai plus grand chose à dire sur sur l'explication mais voilà c'est globalement comme ça que le livre est construit c'est vraiment très intéressant les histoires sont touchantes et bien écrite honnêtement on s'ennuie pas du tout en les lisant la rolex dominos pizza qui était offert justement aux meilleurs employés du mois de de la chaîne dominos pizza aux états unis voilà il ya pas mal d'histoires ça permet aussi du coup forcément d'en découvrir un petit peu sur l'horlogerie éventuellement si vous trouvez un modèle ancien qui vous intéresse pourquoi pas essayer de le trouver en occasion voilà l'idée au delà de vous montrer des montres surtout de vous rappeler le on va dire le état d'esprit derrière en rappelant qu'une montre c'est pas un objet qui sert à lire l'heure mais c'est un objet qui est chargé d'histoires d'émotions et qu'il faut les aimer comme elle le mérite on termine encore par quelques belles images voilà je voulais montrer rapidement pourrait faire pause et là à la fin on retrouve en fait tous les contributeurs toutes les personnes finalement qui ont écrit un petit article on retrouve des gens des gens assez connus mais pas que parfois c'est simplement des blogueurs sur qui écrivent des choses sur des mondes des journalistes et c'est ralph loren je crois que même qu'il ya stallone c'est amusant silver star stallone ici voilà il ya pas mal de gens je vous laisserai regarder tout ça sur pause si vous voulez un petit peu plus lire quand je défile les pages j'espère que la vidéo vous aura plu puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde